C'est un boulot, ouais ! Je vous ai écouté, par rapport à l'évolution de cette série, les premières saisons, c'était des petits modules super autonomes qu'on pouvait regarder limite sans avoir vu les 10 d'avant. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus étonnant. Est-ce que ça, ça s'est imposé de soi-même ou c'était déjà calculé à l'avance depuis longtemps ? Comme je vous dis, le système, si vous voulez, c'est d'avoir... J'ai un peu cambriolé mon format. Je suis rentré en disant, ouais, ouais, non, mais d'accord, les gars. Du 3.30, d'accord, ça se suit pas, ok. Puis après, bah si, ça se suit un peu maintenant. L'intérêt, c'est quand même d'arriver vers le feuilletonnant au fur et à mesure. Ah oui, mais je vous dis, de toute façon, le but d'un auteur n'est pas de saucissonner ces trucs, en tout petit morceau. Je veux dire, c'est un plaisir qui peut durer une saison parce que vous avez 100 épisodes... En plus, ça s'y prête à une première saison parce que vous avez des choses à présenter, des lieux, des gens, des personnages. Donc, c'est pas obligé de rentrer dans une narration vraiment feuilletonante et vraiment chronologique parce que ça, encore une fois, ça s'y prête. Vous mettez une loupe sur deux mecs, trois mecs, etc. et vous expliquez, en gros, les interactions qui sont entre ces gens. C'est des scènes, quoi. Au bout d'un moment, 200, 300, 400, 500, ça suffit plus. Est-ce que c'est parce que... ... ... ... ...